Qu'est-ce que le gouvernement japonais met en œuvre d'énormes moyens pour réhabiliter les territoires impactés par l'accident nucléaire, pour décontaminer les zones touchées et permettre le retour des populations ? Les techniques les plus utilisées, les plus efficaces, consistent à retirer les éléments contaminés, donc les feuilles mortes, les boues, les mousses, on retire tous ces éléments, des toits, des gouttières, des routes. Ces techniques permettent d'abaisser le niveau de contamination, mais génèrent une quantité de déchets considérable. Au-delà des travaux de décontamination, le plus gros défi reste la gestion et le stockage de ces déchets. Concernant le coût des actions de décontamination, le gouvernement japonais annonçait en septembre 2013 avoir déjà dépensé plus de 9 milliards d'euros, alors qu'un institut scientifique japonais budgette à l'avenir le montant total des dépenses allouées à la décontamination à plus de 40 milliards d'euros. Il faut savoir qu'à la suite de l'accident nucléaire, la société TEPCO est responsable de l'indemnisation des victimes. Mais cette société se trouve quand même en grande difficulté financière, donc l'État lui vient en aide financièrement, et dans certains cas avance même les sommes, les indemnités aux victimes qui en font la demande. et règle en fait ces indemnisations au nom de la société TEPCO. Après, il faut savoir que l'État sera quand même en droit de demander par la suite à TEPCO le remboursement des sommes avancées. Il est difficile de donner une estimation du coût global de la catastrophe. La société TEPCO annonce un chiffre de 71 milliards d'euros, alors que des centres de recherche indépendants japonais estiment le coût global à plus de 280 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada